Bonjour, cette vidéo s'intéresse à la section 1 des notes du cours sur le contexte et les motivations du cours et on va essayer de répondre peut-être à la question de pourquoi les gens s'intéressent à la logique mais de manière beaucoup plus pragmatique, vous en particulier qui suivez les études d'informatique, à quoi ça sert dans le cadre informatique, à quoi ça vous servir dans vos études d'informatique, il n'y aura peut-être pas toutes les réponses mais j'espère pouvoir vous motiver à suivre le cours jusqu'au bout. Et pour commencer, on peut essayer de définir un peu la logique, qu'est-ce que c'est. Alors j'aime bien cette définition de Wikipédia, elle est assez succincte et elle fait ressortir plusieurs points importants à mon avis. Il y a déjà cette définition un peu approximative qui est c'est l'étude des règles formelles que doit respecter toute argumentation correcte et partant de là, on se rend compte pourquoi depuis l'Antiquité, comme il le dit, c'est une des grandes disciplines de la philosophie. La philosophie qui justement cherche à trouver ce qui est vrai et comment est-ce qu'on peut raisonner de manière correcte, mais c'est aussi ce qui sert de fondement à la mathématiques depuis le 19e siècle et de nos jours c'est vraiment l'informatique, je dirais, qui tire la logique plus qu'aucune autre discipline. Alors un petit peu sur l'historique, pourquoi ces philosophes antiques s'intéressaient à la logique ? Parce qu'ils cherchent à déterminer qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement concluant. Alors il y a trois exemples d'énoncés ici sur ce transparent. Trois phrases. Tous les humains sont mortels, or Socrate est humain, donc Socrate est mortel. Toutes les souris sont vertes, or Yoda est une souris, donc Yoda est vert. Tous les humains sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est humain. Trois énoncés et on voudrait s'intéresser à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un de ces énoncés est concluant ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire être concluant pour ces philosophes ? Ça veut dire deux choses. Ici ce sont des inférences, on a des prémices, comme tous les humains sont mortels et Socrate est humain. Il y a une conclusion, donc Socrate est mortel. On voudrait, pour faire un raisonnement concluant, pour vérifier si le raisonnement est bien correct, il faut deux choses. D'une part que les prémices soient vraies. Bon, tous les humains sont mortels, c'est vrai. Socrate est humain, c'est vrai aussi. Et d'autre part, que le raisonnement soit correct lui-même. Donc il faut que cette inférence soit valide. C'est le cas effectivement ici. Du fait que tous les humains soient mortels et que Socrate soit humain, on peut déduire que Socrate est mortel. Mais les deux autres exemples montrent que ce n'est pas toujours rempli. Donc ici, toutes les souris sont vertes, ce n'est pas une prémisse qui est vraie. Yoda est une souris, ce n'est pas une prémisse qui est vraie. Par contre, l'inférence est correcte. Yoda est vert. Si jamais toutes les souris étaient vertes, et si jamais Yoda était une souris, le raisonnement aurait été correct, et Yoda aurait été vert. Donc ce n'est pas un raisonnement concluant. La conclusion est vraie, par ailleurs, et ce n'est pas un raisonnement concluant parce que les prémisses ne sont pas vraies. Ce troisième exemple, tous les humains sont mortels, c'est une prémisse qui est vraie. Or, Socrate est mortel, c'est une prémisse qui est vraie aussi. La conclusion est vraie aussi, mais par contre le raisonnement, lui, c'est un raisonnement faux. On ne peut pas déduire du fait que les humains sont mortels et que Socrate est mortel, que Socrate soit forcément humain. Ça, c'est typiquement le genre de raisonnement faux utilisé très couramment par des politiciens ou d'autres gens, et contre lesquels on cherche à se prémunir. Donc ce qui va nous intéresser, nous, dans la logique, c'est la deuxième condition. Ce n'est pas vérifier est-ce que les prémisses sont vraies ou pas, parce que ça, c'est du domaine, finalement, de la philosophie. Est-ce que les souris sont vertes ou pas ? Est-ce que c'est un fait avéré ? Bon, je sais que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième partie. On va avoir un raisonnement concluant, c'est est-ce que l'inférence est correcte ? Et une façon de voir ça, ça va être de formaliser ces énoncés à l'aide de formules logiques. Donc voici un exemple de formule dans la logique du premier an. C'est la logique qu'on va étudier dans la seconde partie du cours, mais je pense que c'est déjà à peu près lisible pour vous ici. Que dit cette formule ? Il y a la première prémisse qui apparaît ici. Pour toute entité X, si cette entité est un humain, alors c'est une entité mortelle. C'est la première prémisse ici. La deuxième prémisse, Socrate est humain. S désigne Socrate ici. H de S, ça veut dire que Socrate est humain. Ensemble, la conjonction de ces deux choses implique bien que Socrate est mortelle. Et c'est un raisonnement qui est correct. Dans le terme logique, on dira que la formule logique est valide, elle est vraie dans tous les univers possibles. L'autre point qui était indiqué par Wikipedia, c'est qu'on utilise la logique pour raisonner sur les mathématiques depuis le 19e siècle où les gens ont commencé à se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut formaliser les mathématiques. qu'il y a eu, en fin du 19e siècle, les gens ont commencé à s'inquiéter réellement de « ok, on développe des mathématiques, ces mathématiques en réalité, elles utilisent des formules logiques, des raisonnements logiques, mais est-ce que les logiques qu'on utilise pour ça, est-ce qu'elles ne permettent pas de déduire n'importe quoi, par exemple ? » Et manque de chance, si on prend des fondations logiques un peu naïves, on peut arriver sur des paradoxes, et c'est ce qu'on appellera la crise des fondements des mathématiques au début du 20e siècle. Un exemple de paradoxe exprimé en langue de tous les jours, c'est celui-ci, le paradoxe du barbier, qui dit « prenons un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rase pas eux-mêmes, et seulement ceux-là ». Maintenant, on se pose la question « est-ce que ce barbier se rase lui-même ? » Alors « se rase lui-même », il n'y a que deux choses possibles, soit « oui, il se rase lui-même », soit « non ». Alors s'il se rase lui-même, là il y a un problème, parce que normalement ce barbier ne rase que ceux qui ne se rase pas eux-mêmes, donc ce n'est pas possible. Alors s'il ne se rase pas lui-même, il y a aussi un problème, parce que ce barbier rase tous les hommes qui ne se rase pas eux-mêmes. Dans tous les cas, ce n'est pas possible, et c'est là qu'est le paradoxe, ce barbier ne peut pas exister. Et donc si on revient aux fondations des mathématiques, c'est qu'on arrive à exprimer un énoncé assez similaire dans une notion des ensembles assez naïves, et du coup à avoir quelque chose qui est inconsistant, pour lequel on n'a pas de solution. Tout ça, ça a permis de développer vraiment la logique, de développer des systèmes logiques dans lesquels ce genre de paradoxe ne peut pas exister, à partir du début du XXe siècle. Et c'est aussi ce qui a permis, un peu après, de développer l'informatique, puisque ça se rapproche beaucoup. Alors la logique, je vous en ai vu un petit peu l'année dernière, pour ceux qui ont suivi le cours de L2 sur les outils logiques, peut-être que pas tout le monde l'a vu, mais plus généralement, je voulais insister sur le fait qu'il y a de la logique partout, en particulier vous manipulez déjà de la logique depuis quelques années, au moins. Un peu comme M. Jourdain, ici chez Molière, qui disait de la prose sans qu'il n'en suce rien, probablement vous faisiez de la logique depuis longtemps sans rien savoir. Alors un exemple assez direct, c'est des énoncés mathématiques. Normalement vous êtes un petit peu familier avec ce genre d'énoncés. celui-ci il dit que pour tout n, il existe un i tel que, ou bien soit n peut s'écrire comme 2 fois i, ou alors n peut s'écrire comme 2 fois i plus 1. Donc ça c'est un énoncé dans une formule logique du premier ordre. Et on peut se poser la question, par exemple, est-ce que ça c'est vrai sur les ensemble des naturels, des entiers naturels, avec l'addition et la multiplication, qu'on interprète comme habituellement, c'est l'addition et la multiplication dans les naturels. Et c'est vrai, en l'occurrence, on dira que ça c'est un modèle de la formule, puisque effectivement tout entier est soit paire, soit paire, il n'y a que deux choix possibles. Mais en informatique, vous avez déjà l'habitude de manipuler des expressions booléennes, par exemple en Java. Et ces expressions, c'est juste des retranscriptions de formules logiques. Donc la première ici c'est une formule propositionnelle, comme Salkoze a pu voir ses œufs suivies de cours d'outils logiques l'année dernière, où du côté Java, PQ, ça va être des booléens. Et la deuxième, c'est une expression, une formule de logique du premier ordre. Et de la même manière, vous pouvez exprimer une expression Java qui traduit exactement la même chose, x n'est pas égal à 0 et x fois y REC égale 0. Et là, on voit peut-être déjà un intérêt de savoir raisonner sur la logique. Par exemple, est-ce qu'on peut simplifier ces expressions Java ? On peut prendre la première et on peut regarder un peu ce qui se passe quand P est vrai. Quand P est vrai, ici dans la déjonction, de toute façon, l'expression en anti, elle va être vraie. Et maintenant, si P est fausse, ça, ça va être faux. Et puis, de ce côté-là de la déjonction, ça, ça va être faux aussi. Et puis, comme ici, c'est avec une conjonction, du coup, ça en entier, ça va être faux. Donc, au total, tout ça, ça va être faux, quoi qu'il arrive, si P est faux. Donc, dans tous les cas, en fait, cette expression, elle est vraie, si P est vraie, elle est fausse, si P est fausse. On aurait pu la simplifier, en fait, garder que la condition P. Un peu de la même manière ici, si on réfléchit un peu, si on raisonne, si x est différente de 0, dans ce cas-là, x fois y égale 0, ça, c'est possible, si et seulement si, y est égal à 0. Et du coup, il y a une seule, on aurait pu simplifier aussi cette expression, et la remplacer directement par la condition y égale 0 dans notre programme Java. Donc, à l'intérêt de pouvoir raisonner sur la logique, ça va être, par exemple, d'être capable de simplifier des expressions comme celle-ci. D'autres exemples, alors là, ça va dans des exemples que vous n'avez pas forcément vus jusque-là dans vos études, mais qui va apparaître en plus loin. Par exemple, dans vos ordinateurs, vos machines physiques, ils sont construits à l'aide de portes logiques, qui constituent des circuits bouliens. Donc, ici, c'est un circuit avec trois entrées, P, Q et R. Les symboles ici, ça, c'est une porte E, porte E, porte NON et porte OU. Et en réalité, ce circuit, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la réalisation matérielle d'une formule propositionnelle, P et la conjonction de Q et non R, ou R. Et des questions qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est, est-ce qu'on peut construire un circuit qui vraiment implémente une certaine formule propositionnelle, une certaine fonction boulléenne ? Est-ce qu'on peut minimiser le circuit pour qu'il prenne moins de taille et du coup qu'il consomme moins et ce genre de choses qui sont plus performantes à l'intérieur de vos ordinateurs ? Et c'est le genre de questions qui seront abordées, par exemple, dans le cours circuit et architecture, en M1 plus tard. Un autre point de vue entre logique et informatique, c'est de voir vraiment l'informatique sous le prisme de la logique, les objets informatiques sous le prisme de la logique, c'est un point de vue qui est très intéressant, qui sera plutôt développé, par exemple, dans le cours preuve, assisté par ordinateur en M1, parce qu'on se rend compte que votre activité, lorsque vous programmez, d'un point de vue formel, c'est finalement la même chose que faire une preuve. quand vous prenez la signature d'une méthode en Java qui vous dit que ça prend trois entiers et ça retourne un certain entier qui doit réaliser quelque chose, et bien le code de cette méthode, c'est une preuve que réellement c'est possible de prendre deux ou trois entiers, de retourner un nouvel entier, et ainsi de suite. Il y a un lien très fort entre écrire des preuves et programmer, qui s'appelle l'isodmorphisme de Curry-Award, et qui est au cœur du fonctionnement des assistants de preuves et de la théorie des types, des assistants de preuves comme Koch, dont vous avez le logo ici. Dans ce cours, on va faire des choses un peu plus pragmatiques, mais une autre application de la logique que vous verrez l'année prochaine, c'est le lien entre des problèmes logiques et des questions de complexité. Donc complexité, c'est prendre un problème informatique qu'on souhaite résoudre, comme calculer le plus court chemin, de nez dans un graphe ou ce genre de choses, et quelle performance on peut avoir, est-ce qu'on sait le faire en temps polynomial, est-ce qu'on sait pas vraiment le faire en temps polynomial, etc. Ça va être des classes de complexité que vous allez étudier l'année prochaine. Et en fait, pour la plupart des classes de complexité usuelles, celles qui servent pour les problèmes informatiques, il y a des problèmes logiques qui correspondent. C'est quelque chose que vous verrez dans le cours de calculabilité et complexité l'année prochaine. Mais ce qui va nous intéresser, nous, en particulier dans ce cours là maintenant, c'est que beaucoup de problèmes informatiques peuvent s'encoder comme des problèmes de logique. C'est vraiment de la modélisation, où on prend notre problème informatique et on va écrire une formule logique qui représente le problème informatique. Et pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de choses ? C'est parce qu'on a des solvers pour les formules logiques, des programmes qui prennent à l'entrée une formule logique et qui vont essayer de trouver des interprétations qui satisfont ces formules logiques. Donc dans le cas de la logique propositionnelle, vous en avez entendu parler dans le cours d'outils logiques, c'est le problème de satisfiabilité, SAT, et il y a des solvers pour ça, qui s'appellent des SAT solvers. Et l'intérêt du coup de ces solvers, c'est que, comme on peut encoder quantité de problèmes informatiques dans ces solvers, pas besoin de développer forcément un algorithme spécifique pour ces problèmes. On a des solvers qui sont extrêmement performants, la figure qui est en dessous et qui n'est pas très visible ici, montre un peu l'évolution des performances de ces solvers entre 2002 et 2011, sur un lot de tests, un benchmark de tests. Et bon, ça ne se voit pas forcément parce que c'est trop petit, mais on voit que les anciens solvers, voici combien de problèmes qu'ils arrivaient à résoudre avant un certain temps, indiqués ici, verticalement. Et on arrive à, de plus en plus, les performances continuent à s'améliorer sur ces solvers SAT. On arrive à gérer des problèmes, des grosses formules, qui contiennent des millions de variables, des millions de contraintes à l'intérieur. Et ça veut dire que quantité de problèmes qui sont difficiles, sur lesquels on ne sait pas forcément trouver des algorithmes très performants par ailleurs, on peut les résoudre en pratique assez souvent à l'aide des solvers SAT. Donc ça, c'est une grosse motivation pour employer la logique, pour employer les solvers. On reverra en cours un peu le fonctionnement de solvers SAT. On verra aussi des solvers pour la logique du premier ordre, qui s'appellent des solvers SMT. Et ce sont des outils vraiment utiles en informatique pour résoudre des problèmes. Donc des exemples de problèmes qu'on peut se voter résoudre, ça sans doute que vous avez vu ça l'année dernière aussi, c'est des problèmes combinatoires, où on écrit des ensembles de contraintes. C'est un exemple de problèmes contraints comme ça. Par exemple, c'est une grille de sous deux coups. On peut encoder tout ça sous la forme d'une formule propositionnelle. Et on peut le donner au solver. Donc le lien qui est ici, c'est un blog où vous pouvez faire le test vous-même, qui emploie un solvers SAT derrière pour résoudre des grilles de sous deux coups. Ça permet de répondre à quantité de questions de résolution de contraintes. Et par exemple, faire des emplois du temps, planifier les tâches. Aussi, trouver une installation optimale de bac à Linux, et ainsi de suite. Et il y a un cours dédié à ce genre de choses, qui s'appelle le cours de programmation logique et par contraintes, que vous verrez en M1, sur des langages de programmation comme Prolog, qui permettent d'exprimer ce genre de choses plus facilement que tout recodé. Encore de la logique. Ça, ça touche aux bases de données. Alors vous en avez peut-être pas fait beaucoup, jusque là, des bases de données, mais peut-être que vous avez déjà vu quand même un petit peu de SQL, qui est le langage pour faire des requêtes sur des bases de données. Alors ça, c'est un exemple d'une requête sur une base qui contient des données sur des vols et des aéroports. Donc on a deux tables. La table des vols avec des aéroports de départ et d'arrivée. Et puis une table des aéroports qui indique pour chaque aéroport dans quel pays l'aéroport est situé. Et voici maintenant une requête. On cherche à trouver les aéroports de départ, tels que l'aéroport d'arrivée du vol se trouve en France. Si vous n'êtes pas très familier avec cette requête, je vais juste vous la dérouler un petit peu. Comment elle s'exécuterait dans un système de gestion de bases de données, comme MySQL, PostgreSQL, ainsi de suite ou Oracle. Ce que ferait ce SGBD à priori sur cette requête ? Il prendrait, comme indiqué ici, il va prendre ces deux bases et il va en faire une jointure en identifiant les noms des aéroports d'arrivée avec les noms d'aéroports dans la table aéroport. Ce que ça vous crée, c'est une nouvelle table, un peu virtuelle, qui est calculée par le SGBD, qui est la jointure entre les deux tables précédentes et qui contient maintenant les triplets, aéroports de départ, aéroports d'arrivée et pays de destination. Là, dans notre requête, elle veut de plus sélectionner uniquement, dans cette nouvelle table, les lignes où le pays d'arrivée, c'est la France. La ligne qui est ici, ça s'appelle faire une sélection ou un filtrage. Cette notation sigma ici, c'est une notation en algèbre relationnel, qui est utilisé à l'intérieur d'un SGBD, et qui sélectionne juste les deux lignes qui nous intéressent, celle où le pays d'arrivée, c'est la France. Et enfin, pour répondre à la requête, le système de gestion de base de données, ce qu'il va faire, c'est prendre dans cette table la colonne des départs, donc projeter, ce qui est dénoté ici par ce PI de départ, projeter la table précédente juste sur la première colonne des départs, et on voit que la réponse de cette requête, c'est juste l'aéroport d'Atlanta et l'aéroport d'Amsterdam, ce sont ces deux-là. Donc, revenons sur cette parenthèse, sur comment on évalue des requêtes SQL, un résultat très important en base de données, que vous verrez cette année en L3, ça s'appelle le théorème de code, et qui vous dit que, exactement ce que vous pouvez exprimer à l'aide de requêtes en SQL, ce qui est à peu près la même chose que la logique du premier ordre, en réalité sur les structures relationnelles, que sont les bases de données, c'est la même chose que ce qu'on peut évaluer au sein d'une SGPD avec ses opérateurs de jointure, de sélection et de projection en algèbre relationnel. Et donc, cette requête SQL ici, ça s'écrit de manière équivalente comme une formule en logique du premier ordre, qui dit, je cherche les aéroports de départ, pour lesquels il existe un aéroport d'arrivée, un nom, un pays, il existe un vol entre le départ et l'arrivée, il existe un aéroport qui a ce nom et qui est dans ce pays, tel que l'aéroport d'arrivée est bien ce nom-là, et que le pays correspondant soit en France. Donc le genre de question qu'on peut se poser en base de données, c'est comment évaluer de manière efficace une requête, c'est vraiment comment évaluer cette formule du premier ordre sur la structure qui vient de notre base de données, comment est-ce qu'on peut optimiser les requêtes, c'est trouver des nouvelles formules équivalentes à la formule précédente, mais qui vont s'évaluer de manière plus efficace, et c'est le genre de choses que vous allez voir en cours de base de données en L3 cette année, au second semestre, en cours de base de données avancée en M1 l'année prochaine. Un autre domaine où on utilise beaucoup la logique, c'est s'assurer que les problèmes informatiques font bien ce qu'ils doivent. sont en bref. Donc, un exemple qui sera plutôt vu en M2, en modélisation et spécifications, c'est un petit peu joué, mais on va prendre un système qui contient un client, un serveur, qui contient entre eux, et ici, c'est une exécution, une ligne de temps où il y a des événements qui arrivent. Ici, il y a une requête du client qui est envoyée au serveur, une requête du client qui est envoyée au serveur, et un accès qui est donné par le serveur au client, une requête qui est envoyée au client au serveur, un accès qui est donné par le serveur au client, et ainsi de suite. A priori, c'est un fonctionnement contenu qui ne s'arrête jamais dans le système. C'est une exécution possible du système avec des événements qui arrivent ici à certains temps. Un temps t, un temps t prime, t seconde, et ainsi de suite. Une spécification qu'on voudrait vérifier du système, par exemple, c'est que chaque fois qu'il y a une requête, un jour, il y aura un accès. Ça s'écrit à l'aide d'une formule logique du premier ordre qui dit pour tout instant t, si j'ai une requête à cet instant-là, alors il existe un instant t prime qui est plus tard dans le futur, et dans lequel il y a un accès possible qui est fourni par le serveur au client. Les questions que vous allez poser en cours de modélisation et spécification, et plus généralement quand on fait la spécification et la vérification de programme, c'est comment est-ce qu'on peut montrer de manière automatique, à partir du système qu'on s'est donné, et à partir de la spécification qu'on s'est donnée, que toutes les exécutions du système satisfont la spécification, et là aussi il y a des programmes, des logiciels, qui prennent en entrée la description du système, la spécification logique, et qui répondent oui ou non, est-ce que c'est vrai que toutes les exécutions du système vérifient la spécification. Autre exemple encore pour la vérification de programme, là c'est plus en lien avec la preuve vraiment de programme, on peut prendre un exemple très simple ici, de code Java, qui calcule la factorielle. on initialise i à 0, r à 1, tant que i est différent de n, on incrémente i, et on multiplie r par i. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que, montrer vraiment, pour sûr que ce code calcule n! la factorielle de n qui est donnée en entrée à ce code. Vous avez vu des techniques pour ça, je pense un peu en algorithmique, l'idée c'est, typiquement, quand on a une boucle while ici, c'est d'avoir un invariant de boucle, c'est un invariant de boucle, il y a une notion de précondition, qu'est-ce qui est vrai en entrant dans la boucle, et de post relation, qu'est-ce qui est vrai en sortant de la boucle. On peut vraiment faire ça de manière très formelle, il y a une logique qui s'appelle la logique dehors, qui manipule des triplets, alors c'est vraiment pas au programme de ce qu'on va faire dans le cours, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un système de déduction un peu comme le calcul des séquences, pour ceux qui ont suivi le cours d'outils logiques l'année dernière, une déduction où il y a des prémices ici à remplir pour déduire la conclusion. Et qu'est-ce que manipule ce système de déduction? Il manipule une précondition ici en tracolade, un bout de programme qui est ici, et puis une post relation qui est ce qui est vrai derrière. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est en supposant que la précondition c'est juste une vraie, si on exécute ce programme et qu'il se termine, alors la post relation sera vraie. Et qu'est-ce que dit cette post relation? Ce que r égale i! et que i égale n. Donc essentiellement elle dit que le résultat dans r, ici lorsque le code termine, c'est n! Donc pour prouver ça, on a des règles de déduction qui nous permettent de décomposer le problème. Typiquement, on va commencer par regarder cette initialisation ici de i à 0, et en partant de rien, on suppose absolument rien sur le programme, maintenant on a l'information que i égale 0. Et quand on a le fait que i égale 0, dès qu'on exécute le reste du programme, on voudrait déduire que r égale n! Alors une fois on peut décomposer cette règle de séquence. On va décomposer ça en disant, si je sais que i égale 0 et que j'initialise r à 1, alors je devrais pouvoir en déduire que r égale i! C'est effectivement le cas. Et maintenant, si je suppose que r égale i! que j'exécute cette boucle, si elle termine, je devrais pouvoir déduire que r égale i! et i égale n. Alors ça c'est votre invariant de boucle, r égale i! Et puis maintenant on va vous montrer que cet invariant, il est vrai, si on suppose qu'il est vrai au départ et que la boucle n'a pas encore terminé, alors il sera vrai à la fin, quand on aura appliqué une fois le corps de la boucle. Je vous passe un peu les détails, mais il y a moyen de montrer que c'est effectivement vrai, que c'est effectivement un invariant, et de prouver le programme en entier correct. Ce qui se passe dans cette preuve en logique dehors, c'est que de manière sous-jacente ici, on fait appel à des formules logiques qui sont assez simples, celles que vous voyez ici, r égale i! et i différent de n, etc. Des formules logiques qui manipulent les valeurs des variables du programme et on doit pouvoir raisonner par moments sur ces formules logiques pour pouvoir faire la preuve en logique dehors. Par exemple, on doit être capable de se rendre compte que r égale 1 et i égale 0, ça, ça implique que r égale i! C'est le genre de raisonnement logique dont on a besoin pour pouvoir faire cette preuve, et ça par contre, c'est tout à fait dans le genre de raisonnement logique qu'on souhaite pouvoir faire dans le cours sur la logique du premier ordre, par exemple ici sur les entiers. Voilà, ce que je voulais finir, ce par quoi je voulais finir, c'est que j'ai parlé de plusieurs exemples de logique. En réalité, il y a plein de logiques. Donc il y a la logique classique propositionnelle, c'est celle qui a été vue en cours d'outils logiques en L2, et celle qu'on va revoir de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous avez des souvenirs un peu flous, on va revoir ça dans la première partie du cours. On verra aussi dans la seconde partie du cours la logique classique du premier ordre. Donc c'est une logique plus expressive, vous avez vu que je manipulais des quantifications, c'est c'est il existe quelque chose tel que pour tout x alors quelque chose. Et c'est la logique beaucoup plus expressive qu'on va étudier dans la deuxième partie du cours. Mais en réalité, il y a quantité de logiques qui sont développées, souvent elles ont des liens avec ces deux logiques de départ, la logique propositionnelle et la logique du premier ordre, mais il y a quantité d'autres logiques qui ont été développées, logique modale, temporelle, dense supérieure, intuitionniste, linéaire, etc. Souvent dans les cours que vous verrez dans les années plus tard, ce seront justement ces autres logiques que vous étudierez. Et pourquoi on développe plein de logiques comme ça, qu'on soit philosophe, mathématicien ou informaticien, c'est parce qu'on a besoin de modéliser des problèmes ou des situations de manière très formelle, de manière très exacte, et pouvoir raisonner ensuite sur ces problèmes à l'intérieur de la logique. Voilà pour cette vidéo d'introduction. Merci. Merci.